Le jeu qui déclasche, déclasche avec la personne. Je ne suis pas mal. Parce qu'il y avait sept enfants. Il y avait sept enfants. C'est pour ça que chaque fois que je faisais une décision, je revenais sur ma décision. Personne n'influence mes décisions. Même tout à l'heure, je voulais te dire que je ne parle pas que je le dirais. On répondu pour demain 14h. Avec tout ce qui s'est passé, je suis obligé de parler en audio. Je ne voulais pas parler de Dieu, mais comme c'est le cas, je suis obligé d'aller de l'avant. Donc j'ai émis beaucoup de réserves par rapport à cet enfant. Ce n'était pas par rapport à une menace quelconque, bien qu'à un acte de corruption. Non, je ne voulais pas exposer cet enfant. Parce que l'histoire que moi je vais vous raconter, c'est une histoire que moi j'ai vécue. Ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée, ou peut-être que je me suis assis, quelqu'un a commencé à me raconter comme je suis en train de vous raconter là. J'ai lissé, c'est tombé, j'ai même pleuré le tour, j'ai même oublié. Mais tout le temps, on va me réveiller avec ce genre de problème. Et le dernier clash que j'ai eu à BMA, j'avais mis le point sur les dits. Toutes les personnes qui sont venues me voir, au moins 67 personnes, sont venues me voir en privé. J'ai respecté toutes ces personnes, j'ai arrêté de faire un certain nombre de choses. Si j'ai arrêté de faire un certain nombre de choses, c'est parce que peut-être que j'ai l'intluence. En tout cas, l'intluence, quand nous sommes sur les réseaux sociaux, personne ne connaît pourquoi l'autre est là. Personne ne connaît ce qui se cache derrière l'autre. Personne ne connaît pourquoi l'autre fait ça. Mais on n'a dit qu'il n'est pas dans les réseaux sociaux. La vraie vie n'est pas sur les réseaux sociaux. Sinon, tout ce qui parle là, il n'y a rien qui aime ma véritable vie. Même elle-même, avec laquelle j'ai vécu quelques mois, on n'a pas tout à nous connaître. Ce ne sont pas les gens qui n'ont pas vu, qui n'ont jamais vu qu'ils vont me tenir. Si elle est dans six mois, elle n'a pas pu connaître l'homme avec lequel elle vit. En tant que théorie, d'autres personnes. Je ne suis pas un homme des réseaux sociaux. Sinon, moi, je devais passer un site direct sur mes pages. J'ai deux pages et trois comptes. Ce n'est pas très important pour moi pour que je lis cette page, pour que je commente. et puis-même, je le fais juste pour contenter les abonnés. Si j'accepte de passer sur ton direct, c'est un instant pour ceux qui nous écoutent. Si elle et moi, je ne suis pas là pour... C'est elle qui veut toujours aider mon instant. Alors, il s'est passé un problème. La dernière fois, j'avais mentionné, j'avais dit que je ne veux plus que Marthe prononce mon nom, même dans les rêves. Parce que je suis excessivement remonté contre elle. Si je la vois physiquement, elle est bon, on aura un certain problème. Elle est venu, la fois dernière sur Marmaio, elle m'a suivi. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais ouvert ma bouche. Bon Dieu, aux abonnés, ce qui s'est passé en Marmaio, parce qu'elle n'a jamais dit en Marmaio. C'est parce que je ne veux pas lui faire la publicité. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont retrouvés devant les autorités. Mais je ne veux pas perdre le temps. Ce n'est pas qu'elle n'est pas importante. Elle est une femme. Je suis quelqu'un qui dépend. Je suis un peu de ministre. Et tout ça. Si j'ai décidé de parler aujourd'hui, je vais parler ce soir. Et je veux que... Parce que je sais qu'elle est en train de nous écouter. Et je veux qu'elle m'écoute. J'avais dit, je ne veux plus être menée parce qu'elle est venue provoquer un des hommes dans Marmaio. Moi, je ne vivais pas comme ça. Elle a provoqué un des hommes. Je ne suis pas un homme. Pour lui, par rapport à mes activités professionnelles, personne ne peut pas me connaître. Elle me voyait... Elle lui fait entrer par tout ça. On s'est identifié. Si elle était une femme intelligente, elle allait comprendre que moi, je fais des choses que les gens ne doivent pas savoir. Mais comme elle n'est pas intelligente, c'est pour ça qu'on en est là. Le fait de l'enfant, je ne voulais pas parler de ça. Si elle était moins agitée, si elle était moins provocatrice, si elle était moins imputée même, personne n'a dit savoir qui s'est passé et qui conseille à l'enfant. Lambert. Oui, laisse-moi parler, Monsieur Moussant. Non, je voulais... En fait, je voulais insister, parce que tu sais, les gens ont attendu longtemps. Tu es en train de tirer... Je suis en train de tirer... Je voulais... Monsieur Moussant, laisse Lambert s'exprimer. Qui est Satan? Bon, Pascal Lambert. Écoutez Lambert. Oui. Je ne veux plus lui parler. Je ne veux plus lui parler. Lambert a oublié ma question. On parlait de l'enfant. Oui. C'est pour ça que je suis en train de dire que je suis en train de tirer dans le fond. OK. Allez-y, on va en tirer l'enfant. Oui. Je ne veux plus lui parler. Je veux parler de ça. Donc, je suis en train de dire ceci. Lors du dernier clash, j'avais tout à dire parce que beaucoup de personnes sont venus me voir en privé. Ils m'ont dit que je n'ai pas tombé et patati et patata. J'ai écouté tout le monde. Son entourage et ses grouches sont arrêtés. J'ai prévenu que si jamais maintenant on mentionne la foi, on va descendre dans la foi. On va descendre dans la foi. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et si je décide de parler de cette histoire pour que toute la toile comprenne, c'est un dernier avestissement. J'avais dit que je ne veux plus être venu de tout ce qui concerne mal. On est dit en couple, ça ne va pas marcher. On s'est séparés. Chacun va dire que ça est de son côté. Parce qu'on peut dire que je suis mal du tout. Je veux des trucs. Je suis rentré. Je ne veux plus ça. J'ai rencontré dans les réseaux sociaux. On s'est connu. Je crois que c'était en juillet 2020. Je ne me souviens plus de la date. 20 janvier, on s'est rencontré. On a appelé qu'elle me dit qu'elle a un anceinte de trois mois. Elle a un régal de trois mois. Et que je suis le père de l'enfant, bien évidemment. Et que l'enfant, c'est un garçon. Bon. Tout le monde sait parce que ça s'est reparti sur la toile. Moi, je n'étais déchée. J'ai deux chies. Ma première chie, elle a plus de 20 ans, la deuxième à 16 ans. Donc, avec des meilleurs différentes. Et je ne peux pas faire trois enfants avec trois meilleurs différentes. C'est pour ça que j'ai appris un processus de paternité. Parce que je me suis dit qu'il faut toujours le mari pour faire, pour continuer à faire des enfants. Elle connaissait, elle connaissait, quand je pose avec une femme et qu'elle allait me dire que ça a un garçon, j'allais même préciser. Sinon, mal de moi, on ne devait jamais se mettre en route. On ne devait jamais se mettre en route. elle a bien fait son jeu et puis je suis tombé dans ce piège. Bon, je suis tombé dans quel piège? le piège où elle me disait qu'elle était enceinte. Marc n'a jamais été enceinte. Elle n'a jamais été enceinte. Elle n'a jamais porté une grossesse. La période-là, elle n'a jamais été enceinte. C'est lorsque je découvre ça au bref. Donc, pour ta question, en ce qui concerne l'enfant, je lui ai dit qu'on ne me mette pas dans une histoire d'entendre. Tu m'entends? Vous m'entendez? Je vais t'entendre très bien. Je voudrais juste te rappeler ceci, Lambert. On est dans un média social. Il y a environ 2000 personnes qui nous écoutent. Tu sais très bien que ici déjà, sur ma page, c'est une page de vérité et c'est pour ça que je t'ai d'ailleurs pris ici parce que tu m'as dit que tu n'as fait la vérité à dire et cette histoire, tu l'as vécu ou tu ne l'as pas raconté. Donc, je voudrais juste te demander par rapport à ce que tu viens de dire parce que là, tu nous as dit, tu viens de nous dire, on est environ 2000 personnes connectées, que cette femme n'a jamais été non seulement enceinte de toi mais qu'elle n'a jamais du tout du tout été enceinte. Est-ce que si cette femme-là est en fait un procès contre toi pour diffamation, est-ce que tu aurais assez de preu pour te défendre? Je t'ai dit tout à l'heure qu'on va descendre dans la boule. C'est ce que je t'ai dit. C'est une expression derrière laquelle se cache peut-être que c'est une expression donc c'est une expression. Je fais mes déclarations, ça m'engage et je suis responsable. Ok. Partagez le direct. Je raconte une histoire que j'ai... Partagez, il raconte une histoire. Bonjour. Bonjour, princesse Babette. Bonjour, maman. Partagez le direct. Elle n'a pas porté plainte. Mais là, c'est vraiment traumatisé. Le monsieur est mort. Non. Notre rôle s'est dénoncé. Il dit bonjour à tout le monde. Hier, j'ai fait le direct. Les gens ont partagé. Après, ils ont signalé. Ils ont signalé. C'est quand il y a un jeu qui est venu et il me dit mais pourquoi vous ne partagez pas je n'ai pas reçu la notification. Parce qu'ils sont là pour signaler. Ils ont signalé ça que quand j'ai repris le live, les gens n'étaient plus là parce que les gens n'ont pas reçu la notification parce que le direct a été signalé. Parce qu'ils ont vu qu'on a été dénoncé ça. Écoutons. Écoutons. Je ne raconte pas ce que j'ai pour lui-même caché, ce que j'ai pour lui protéger. Il raconte ce qu'il a vécu. Il ne ment pas. Il raconte ce qu'il a vécu. Il raconte ce qu'il a vécu. Si c'était ce qu'il mentait, pourquoi Zoua Fakoshel n'a pas porté plainte à Palambert le lendemain de sa dénonciation? Posez-vous les questions. Je n'ai pas pris ça dans la maison de quelqu'un. Je répète que son ex est passé dans le direct. Donc, je ne suis pas en train d'avoir le processus de si ou de ça. Si cette déclaration est susceptible d'engager une action judiciaire, nous sommes tous judiciaires et les libres. Mais je veux que mon nom soit associé à une histoire d'enfants telle que c'est parti-là sur la télévision partout, 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 partout. C'est pour ça que j'ai décidé, j'ai déjà parlé de ça une fois. Ce n'est pas la première fois que je parle de ça. J'ai déjà parlé de ça une fois. C'est la deuxième fois que je parle de ça parce que plusieurs abonnés savent déjà que c'est comme ça. Mais si je décide encore de parler de ça, c'est parce que je crois que ça va déjà à un niveau ou pas encore rester dans le cadre des réseaux sociaux comme je n'ai pas de contrat. Je ne parle pas dans les médias. Je suis un homme de médias. Je suis un homme de médias. qui n'est pas qu'il n'y a pas d'éducation. On avance. Tu nous as dit que cette dame n'était pas en scène. Vas-y, continue. Alors, pourquoi tu le dis? Donc, m'adresse à la tête n'est pas en scène. Mais à moins, quand j'ai appris l'information, j'étais content que vous avez vu les histoires de mariage se sont faites très rapidement. On a parlé de ça en mars. Le 11 avril, je suis allé dans son village. Le 24 juin, il était question de faire la doule. Et en octobre, le reste. Et moi, je ne l'ai... C'est quand on est rentré de son village que j'ai commencé à parler des choses sur Internet concernant. Moi, je... Quand elle a commencé à publier les photos de la cérémonie et tout, et tout, et tout, moi, je ne connais pas les choses des médias et des réseaux sociaux. C'est là où les problèmes ont commencé et tout. Mais là, moi, je ne sanitisais rien parce que je la défendais même. Je ne voulais même pas qu'on parle mal d'elle. Je la protégeais et je ne voulais pas parce que je me disais que c'était la merde. S'il te plaît, Lambert, pour pas qu'on se perde, tu ne nous as pas expliqué la grossesse parce que là, tu dis qu'elle n'était pas enceinte et toi, nous, on sait que tu étais le père. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pendant cette grossesse que tu ne reconnais plus? ça se fait que tu as encadré ce mensonge, tu as dissimulé avec tes amis, ta famille, tout. Comment ça s'est passé? Comment tu expliques qu'elle n'était pas enceinte parce que nous autres, nous l'avons vu enceinte? qu'elle n'était pas enceinte. Le problème qui se pose c'est qu'à cette période où elle était considérée qu'on m'accompagne qu'on ne trahit pas sa femme quand on est quand on connaît la vérité. Elle m'a dit qu'elle était enceinte. Mettez les cœurs, non. Non, ne mettez pas les cœurs. Si vous ne mettez pas les cœurs, ils vont signer de la vie. Je sais qu'il y a des gens qui dorment, les gens vont se réveiller, ils vont voir. Non, parce que je ne fais pas de continuer. On a trouvé des concours au niveau de la dictée et de tout ça. Le temps qui est passé, le temps passait, je ne le remarquais pas que plein de choses. Je ne suis pas enceinte. On sortait et on allait dans le gabarit, on buvait et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Je me suis enceinte. Le moment où les mois passent, je me vois pas mal en train d'obter une attitude d'une femme enceinte, bon, je faisais une mise en scène et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, j'adhérais. Pourquoi ? Parce que je ne voulais pas l'attrailler. Avec cette époque, le monde n'avait pas un problème. Bon, je reconnais que je suis allé je me suis fait un décomplice, dans cette histoire, mais je n'avais aucune raison de la trahir, je n'avais aucune raison de l'exposer parce que à cette époque, il était quand même considéré comme une personne avait la tête, je ne sais pas, quand j'en ai dit, tout on peut faire ça. Jusqu'au moment que je découvre, après peut-être six ou sept mois, que ce n'est pas elle qui portait la grossesse, c'est sa petite soeur qu'on s'en dit, qu'on appelle l'amour, que je n'avais même jamais vue. Parce qu'il fallait qu'elle trouvait des suffisants pour que sa famille, ses frères, son père, et avec ceux qui restent dans la maison, qui est d'Ogura. Mais, c'est un moment qui a fait la pression sur elle pour qu'elle appelle son père, qu'elle fasse partie son père du village et lui dise que parfois, quand tu vois là, la situation, c'est comme ça, ce n'est pas moi qui porte la grossesse, c'est une amie, mais j'ai décidé d'adopter cette grossesse. J'ai décidé d'adopter la grossesse et ce que le village, tout le monde est en village pour rester qu'elle était enceinte et tout et tout. Donc, il fallait masquer cette situation et c'est ce qui a été fait. Donc, moi, je n'ai jamais continu pour rencontrer ma enceinte deux ou trois mois comme elle a déclaré à la télévision. Je n'ai jamais rencontré ma étant enceinte. Quand je demandais à rencontrer sa petite soeur qui est enceinte, elle a fait venir sa petite soeur de qui aussi? C'est là où j'ai fait la connaissance de sa petite soeur. Je vois que sur une de mes photos, elle apparaît qu'elle ait une jeune de photos sur lesquelles elle est là. elle est venue effectivement elle est enceinte à sa petite soeur à deux enfants. Elle est obligée de prendre le premier enfant, aller laisser chez son père pour venir gérer la situation dans laquelle elle est réjouplée. Lambert, s'il te plaît, s'il te plaît, comme c'est moi qui dois te poser, permets-moi que je te coupe quand je ne comprends pas. Quand tu nous expliques qu'elle n'était pas enceinte, mais cette métamorphose que nous nous avons vue, elle a pris du poids, elle avait les aspects d'une femme enceinte, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu en sais de ça? Elle est métamorphose. Elle est métamorphose. Elle voit la différence quand elle est enceinte de maintenant. Ça veut dire que vous ne voyez pas bien? qu'elle n'est métamorphose. Il n'y avait pas de métamorphose. De toute façon, la même compulence qu'elle a là, c'est la même compulence qu'elle avait qu'elle est enceinte. Ok. Donc, il n'y a aucune métamorphose comme par exemple ce que moi j'ai vécu, ce que moi j'ai vécu, c'est que j'ai vécu une métamorphose avec mon poids. Parce qu'à cette époque, quand même, on avait, à cette époque, on avait l'impression qu'on voyait un ventre qui poussait, quand même. Il n'y avait pas de ventre qui poussait parce qu'elle portait, elle portait, elle avait un collant qu'elle portait là et il s'allait un peu pousser le ventre. Donc, il nous sert de lui. Je vais pas partir dans ces petits détails-là. Parce que, moi je vois même pas, peut-être que c'est derrière l'écran que vous la voyez. si tu la voyais peut-être devant toi tu allais avoir l'impruntitude, tu allais être passée à la réalité. Non, mais Lambert, peut-être que quand même on est derrière les téléphones, on arrange ceci, on arrange cela. Non, Lambert, tu sais que quand on décide de... je suis dans mon droit de réponse à l'envers, je vais d'abord je vais rappeler à ceux qui nous écoutent je suis dans un droit de dépense sur un élément qui a été invoqué dans leur interview qui concernait la grossesse et elle a dit que je l'ai rencontré elle avait trois mois de grossesse moi j'ai dit non quand j'ai rencontré ma mère elle m'a permis ou até une grossesse je pense que que l'interview l'a été arrangée parce que quoi tu n'es plus avec un homme tu sais que tu mentais tu savais que si tu partais dit le mensonge à la télévision forcément il devait sortir et tu sais qu'il était malade l'interview l'a été provoquée c'est ça qui a causé son assassinat parce que si tu n'allais pas faire l'interview on ne vous refuse pas de vous faire d'interview si tu n'allais pas faire ton interview sans mentionner son nom je pense qu'il ne sortait pas ça a été provoqué exprès pour qu'il sorte parce qu'il avait beaucoup de choses à dire on continue alors que ce n'est pas elle qui est enceinte vous ne partez pas de vous dire que ça fait à qui on a fait ce qu'il n'a jamais fait d'enfant donc tu es en train de dire devant 2000 personnes que le ventre qu'on voyait c'était un coulant oui ok ok et la suite la suite entre tout ça et l'accouchement comment est-ce que tu as continué à couvrir tout ça avec je ne peux pas mire je l'ai accompagné parce que je viens de tout à l'heure c'est normal c'est normal quand un homme a une femme il accompagne je suis fait bêtise il oublie le soutenir parce qu'à l'époque elle était en place avec tout le monde on la considère comme une femme stérile elle avait besoin d'un homme qui va l'accompagner dans son mensonge de grossesse même comme ça tu t'assoies tu l'insultes tu te moques de lui tu oublies qu'il t'avait aidé il t'avait aidé dans les moments que tu avais besoin que tu t'es accueillé de partout il est venu t'appuyer dans ton mensonge mais ça ne t'empêche pas que tu fais un dire pour insulter quelqu'un qui est en moi qui ne vit plus c'est méchant vous ne le partagez pas il n'y avait pas de raison pour moi de m'exposer si les gens sont au courant de ça c'est parce qu'elle est tellement agitée elle m'est le tout au courant elle m'est le tout elle ne peut pas me laisser tranquille je suis en banal elle est là il faut bien que si elle était restée tranquille personne n'allait être au courant de cette histoire quand j'ai pris la décision de laisser tomber moi j'ai dit bon si elle n'est pas capable de me permettre d'atteindre ses objectifs tant mieux moi je suis partie de mon côté voilà c'est ça que moi il voulait décrypter ça il a laissé tomber il t'a laissé tomber il t'a complètement oublié mais comme toi tu voulais qu'il quitte dans la terre tu ne voulais plus le voir sur terre parce que tu avais peur qu'un jour il peut venir te dénoncer qu'est-ce que tu fais tu préfères aller dans une chaîne de télévision que tu contactes l'on-lolo pour qu'elle fasse ton interview que tu l'appelles coronavirus ben c'est toi qui as provoqué sa mort il faut dire les vérités comme ça c'est toi pourquoi vous refusez pourquoi vous refusez d'accepter ça c'est vous qui avez provoqué sa mort il est mort grâce à vous il est mort grâce à vous c'est vous acceptez ça acceptez ça j'ai décrypté que son direct qui m'a poussée et elle pensait que plus que moi-même je l'ai accompagnée dans cette histoire je ne pouvais même pas ouvrir ma bouche je vais peut-être vous discer ou ça c'est pour ça que elle ne m'a laissé pas tranquille elle me voit elle a une femme elle insulte la femme la femme ne la connait même pas la côte tu vois là-bas c'est un problème ici c'est un problème c'est moi elle m'a dit alors c'est quoi est-ce qu'elle m'a signé donc elle traumatisait le monsieur parce que le monsieur connaissait pour la vérité donc elle voulait le fini de faux cancombre donc avec qui elle est donc elle voulait pourrir sa vie c'était que le problème des enfants qu'elle voulait qu'elle voulait pour que le monsieur il vire sur terre qu'elle voulait le radier sur la terre c'est pour ça qu'elle va faire pour qu'il meure enfant je vais passer dans une chaîne de télévision je sais que j'ai long lolo les gens vont voir il va voir les gens vont partager il va voir on va lui dire qu'elle va réveiller ce qu'elle a dit là-bas parce qu'elle a dit que je peux rentrer dans ton intimité si tu ne le voulais pas parce que la télévision c'était pas enregistré c'était pas enregistré tu vas dire que non non c'est pas dans mon intimité parce que c'était votre but pour que ça lui choque il tombe dans la terrible et qu'il vient te répondre et tu continues le clash avec lui et comme tu savais qu'il était malade il ne peut pas supporter tu veux quoi non 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 et comme toi tu ne peux pas supporter car tu savais que quand tu vas passer dans une chaine et la chaine et la chaine était visant pour qu'à ta tu vas verser tout ce que ton vénin que tu vas verser là-bas il va venir faire le droit de repose c'était ce qui est ce que chez une des blogueuses qui a une forte voix qui sa voix porte il a choisi d'aller chez mon papoune maintenant tu as décidé de faire le droit de repose et ton droit de repose était dans le mensonge parce que tu as menti dans ton langue de dire là que vous vous êtes rencontré qui t'a dragué c'était en route au lieu que c'était sur Facebook non pourquoi tu as menti que c'est grâce à ta soeur qui vous êtes croisé que c'est ta soeur qui t'a présenté c'était sur Facebook tu as menti là-bas quand tu faisais ton droit de repose parce que tu montrais la conversation comment vous vous envoiez les messages mais ce direct a été supprimé malheureusement parce que c'était ton but on n'a pas signé le pacte je ne suis pas le pacte avec les femmes on a procédé pour faire ensemble il y a beaucoup de choses qui embêchent l'homme de se mettre ensemble avec avec il n'est même pas trop mauvaise pour dire que c'est une très mauvaise femme non mais il n'y a que la réalité qu'aucun homme ne peut accepter de supporter de se mettre en route l'affaire de l'enfant je dis ce qu'elle a déclaré à la télévision que je l'ai rencontré pour hôte aux grossesses je dis non je ne vais jamais il a dit ceci il dit il dit l'affaire de l'enfant ce que tu as déclaré à la télévision c'est dû à comprendre ce n'est pas dû à comprendre c'est pour ça qu'il est venu il est venu dénoncer la vérité la vraie vérité qu'il t'a rencontré que tu n'étais pas enceinte tu mentais tu avais besoin d'un homme dans ta vie donc tu l'as utilisé à ta guise pour montrer à tes à les malis et toutes ces femmes qui cachaient avec toi que tu as un homme à côté de toi que toi tu peux tomber aussi enceinte c'était ton but tu as toujours l'utilisé vous n'envoyez même pas le cœur vous n'envoyez pas le cœur quand vous n'envoyez même pas le cœur ça ne va pas donner tu as fait miroir qu'il n'envoyait pas le cœur qu'il a succombé vous voyez comment tes mains vous êtes mauvais c'est méchant tu es méchant on continue quand j'ai su la vérité sa petite soeur venait déjà de temps en temps elle a logé dans un autre appartement ou un autre un de ses fils la reste même ses frères il y a un étranger il faut la cacher il faut faire ci il faut faire ça c'est comme ça que ça se passait attends attends la mère s'il te plaît la mère donc tu veux nous dire que quand un étranger arrivé chez vous parce qu'à cette pedro tu vivais avec elle il fallait cacher sa petite soeur qui était en scène c'est ça oui c'est ça et tu as joué tu as joué à cette fille l'argent tout le temps je viens de le dire est-ce que j'ai besoin de dire de l'homme je viens de le dire pour confirmer moi je parle maintenant moi je parle à cœur ouvert tout à fait et ce que je dis je parle déjà témoin ce que je dis là je ne suis pas là je ne vais pas parler même la première fois que je parlais il y a des détails que je n'ai pas évoqués si je ne fais pas comme ça si je ne fais pas comme ça la tête de quelqu'un va tomber tout à fait notre curiosité tu as compris il parlait même sans savoir que c'était sa peau peut-être qu'il devait tomber le monde le monde des humains je dis maman c'est méchant c'est tout toi l'ongleau que je suis en train de tirer toi même tu ne te rends pas compte du mal que tu as pu porter à une personne qui a perdu sa vie grâce à toi tu ne t'es pas rappelé si le monsieur là si on parlait est-ce qu'il va supporter telle accusation qu'elle va dire sur ton émission brakatala ton point était que non ton point était que la visibilité que tu as la vue qu'elle parle déjà qu'elle raconte sa vie c'était ça ton but avoir la vue parce que pour toi c'est la vue l'ongleau tu aimes tellement la visibilité tu aimes tellement la visibilité même l'être humain ne te dit plus rien mais tu es incapable de venir faire un live pour dire que non j'ai fauté je m'excuse non tu ne connais pas d'excuses pour toi quand tu demandes d'excuses c'est que tu lèches les bouts déjà c'est que tu ne vas jamais réussir dans ta vie jamais réussir dans ta vie regarde toi aujourd'hui même avec l'homme avec qui tu vis tu fais un live de 5 heures de temps tu valorises un homme ton esgare puisque tu osais dire devant les camonnais que tu connais tu connais tout son corps que si tu veux si tu veux une binda tu vas une binda les gens se posent la question mais quand je vois le possédé on dit tu n'as tué aucun record tu te tues toi même tu te tues toi même je connais tout ton corps si je me connais non si tu veux une binda avec toi tu me connais on va une binda tu es qui tu vaux sa copine avec qui l'est maintenant tu es quoi d'extraordinaire qu'aucun nom ne t'a donné 7000 euros dont tu donnes ton corps gratuit aux hommes gratuit sans qu'on te donne quelque chose auquel est physique grâce à leur waka ils ont au moins que conçu les maisons toi tu as conçu quoi que tu es en bing tu vas vous finir H&M mais tu es là tu sécresses un homme dans la maison pourquoi tu sécresses tes papas dans la maison je ne sais même pas ton dire si tu as ça m'énerve trop j'ai dit que tellement que la personne qui m'envoie ton socodam à la tête c'est à beaucoup ce qu'il y a à me disposer tu es belle tu es tout mais tu valorises un autre homme mais tu sécresses tes papas dans la maison tu refuses qui sort il ne veut plus libère papa faut dire libère-le tu l'as sécrétée depuis l'année il n'a même pas vu le dehors tu veux dénoncer au camonnet dénoncer papa faut dire est sécrétée dans la maison tu l'as sécrétée parce qu'il ne veut plus rester avec toi il a dit tu ne peux pas être avec lui de chaque jour que tu fais le diable tu valorises un autre homme tu n'as pas honte si tu es une femme libère-le on voit d'où il part il n'est pas à plus même au travail il n'est pas à plus parce que tu as peur que s'il part il ne va plus jamais revenir tu as dit que tu es belle non tu as dit que tu es belle non libère papa faut dire il est sécrétée dans ta maison tu l'as sécrétée pourquoi jusqu'à vous avez bagagère tu l'as blessée c'est pour ça que tu confonds comme ça tu n'es pas heureuse dans ta vie parce que tu as tu obliges un non à rester avec toi jusqu'à tu as décidé de publier la fille avec qui il est actuellement essaie de la publier on voit donc on dirait c'est même pas pour qu'on parle ce qui m'intéresse c'est ça c'est comme on dit essaie de publier la fille on voit avec un saint comme le tu sais parce que quand tu veux ça on peut aller au bout de ça comment est-ce que toi et elle et sa petite soeur ça m'a fait jusqu'au niveau de l'hôpital ça veut dire que même l'hôpital était dans cette dans cette connivence de mensonge non les affaires de l'hôpital moi j'étais pas dedans elle quand j'ai su la vérité parce que sa petite soeur restait à qui aussi c'est d'abord que elle se faisait suivre dans ses échographies et quand j'ai été au courant elle pouvait déjà prémonter sa soeur c'est pour ça que tu vas voir si elle présente les résultats des échographies tu vas voir qu'il y a peut-être quatre ou cinq hôpitaux dans lesquels sa soeur est passée pour faire je me souviens seulement que j'avais accompagné sa soeur à l'hôpital de la caisse parce qu'il fallait une échographie de son côté et puis les autres hôpitaux et je reste avec son fils un de ses fils là donc les échographies se faisaient dans plusieurs hôpitaux je veux dire le jour de l'accouchement puisque tu étais présumé être le père le jour qu'elle a accouché tu étais là non oui pourquoi pas c'est pas moi qu'il y avait elle était là mais voilà c'est pour ça que tu es arrivé c'est pour ça que je te demande c'est pour ça que je te demande puisque c'est pas elle la mère comment ça s'est passé le jour de l'accouchement parce qu'elle a présenté au monde entier que c'est elle qui a accouché comment ça s'est passé à l'hôpital c'est pour ça que je te demande est-ce que l'hôpital était aussi dans la complicité non l'hôpital n'était pas dans la complicité mais comment ça s'est donc passé ça s'est passé à avoir les contractions je crois que deux semaines avant elle est au milieu sur Yahu l'un des états qu'on suit je crois on est ici quelque part là-bas pour ne pas attirer l'attention puisqu'à ce moment là tout le monde connaissait qu'elle était enceinte à ce moment il fallait isoler celle qui était véritablement enceinte alors elle est partie de ce côté pendant que elle était au-delà elle avait un problème elle appelait au téléphone elle la cherchait avec la voiture la mêlée jusqu'au moment où elle devait accoucher je crois c'était un samedi un dimanche un dimanche un samedi un dimanche elle avait réunion le jour qu'elle a elle avait réunion chez elle je crois c'était un samedi elle avait réunion chez elle c'est le jour qu'elle avait sorti de l'hôpital parce qu'elle a accouché elle a accouché par césarienne je n'ai jamais vu une césarienne et l'hôpital va à témoigner donc quand sa sœur accouchait c'est l'image que vous avez vu que moi j'ai publié là franchement c'était une mise en scène bonjour la PDG canadienne bonjour on continue donc c'était comment tu fais de suite attends Lambert faut que tu c'est vécu attends Lambert Lambert s'il te plaît les gens posent des questions on ne comprend pas bien ça veut dire que regardez les produits c'est beauty regardez le matin regarde mon visage mon visage est scintillant je n'aime pas nettoyer mon visage j'ai nettoyé mon visage seulement le matin quand je me suis levé parce que hier je suis allé me coucher j'ai dormi avec le fond avec le noir justement nettoyé mon visage avec l'eau 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 nucléaire ce matin avec le coton j'allais comment mon visage regarde comment mon visage c'est comme si je me suis lavé je ne suis pas lavé le matin regardez je n'ai pas nettoyé mon visage avec l'eau nucléaire regardez mon visage c'est les produits c'est beauty donc commandez votre gamme c'est beauty c'est la gamme de l'oeuf la gamme de l'oeuf il n'y a pas son dessus c'est beau commandez vos vos genduras et satyana n'oubliez pas l'application tap tap saine tous ceux qui n'ont pas encore téléchargez l'application tap tap saine encouragez-moi allez télécharger l'application tap tap saine commandez vos gelus c'est Clarisse et Linda commandez allez acheter vos vêtements chez Oliver Shop allez vous coiffer à l'institut Teglo By My situé à Dedo en Seine cinéma on coiffe très bien là-bas allez vous rendre belle c'est de ça qu'il s'agit même si même si on dénonce on doit quand même faire les petites publicités des gens donc n'oubliez pas l'application tap tap saine c'est de ça qu'il s'agit vous comprenez vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez parce que vous êtes seule dans votre chambre vous pouvez vous permettre n'importe quoi faire des photos et tout et tout et tout et tout donc c'est dans ce contexte-là que ces mises enceintes se sont passées même les ingénieurs n'étaient pas pour courant que une action comme ça pouvait se passer parce que elle quand elle vient pour faire des soins d'être une juive de soins elle ferme la porte et puis elle s'en va bon il y avait deux dans la salle sa petite sainte c'était couché sur l'autre lit elle m'a couché sur l'autre lit pour donner l'impression que c'est elle qui a couché dans l'image en question donc voilà ce qui s'est passé en ce qui concerne cette histoire d'accouchement et l'image et quand quand tu nous présentes la photo sortant de l'hôpital elle porte l'enfant dans un trou c'est pas tout comment ça se passe la femme qui est enceinte qui venait sa soeur était où et qui a filmé cette sortie la voiture il était déjà dans la voiture la voiture nidaro parking il était déjà dans la voiture et la photo de la photo c'est toi c'est toi c'est toi qui la filerait non non je ne fais pas les photos il faut demander ça à son fils ok c'est qui oui je ne fais pas ce genre de photos vous pouvez pas le faire monsieur mais ça si tu peux me laisser poser la question si tu peux me laisser poser la question parce que la personne la plus bête comprend que Zouana jamais était enceinte selon ce que Lambert nous raconte et que nous savions tous parce que moi je suis arrivé jusqu'à l'hôpital où elle dit avoir accouché j'étais là-bas l'année passée excusez-moi je vous ai dit que j'étais malade ce que je veux savoir on va un peu sortir du contexte de l'enfant qui est déjà réglé on peut revenir sur ça je vais me lire une des publications de Dame Zoua vous allez un peu nous expliquer comment ça se fait une relation comme ça finisse et ça vient bon il est vrai que vous êtes connus dans les réseaux sociaux est-ce que vous étiez obligé de venir dans les réseaux sociaux pour en finir aussi j'ai lu une publication une des publications parce que j'en ai quoi à lire tu es rentré dans ma vie comme un léger brise d'air je me suis attaché rapidement à toi et aussi vite j'étais aimé attendez je vois pas bien j'étais aimé et tes baisers j'ai succombé quand tu es loin de moi je sens un manque à moi de toi de toi j'en ai toujours rêvé mais j'étais aimé reposer dans tes bras après je dirais avec toi j'ai dit dans ton sourire que rien de nous ne sait pas même pas les ragots Facebook toi et moi c'est toujours l'objet ça c'est une publication qu'elle a faite une des publications ça présente ça présente à toi et l'autre jour on l'a suivi dire c'est pas une question qui te conteste on l'a suivi qu'elle ne t'a jamais aimé c'était parce que elle était avec toi ce que je veux savoir parce que c'est quand même je sais que toi tu as un droit de réponse parce que ça fait longtemps que ça dure ça fait longtemps que tu as vu comme tu as dit que tu désistes souvent quand tu dis que tu vas parler mais la dernière fois c'était une bouteille qui a débordé le vase parce que appeler un argument coronavirus c'est je sais pas c'est quand même assez dur c'est quand même assez dur de le faire donc je me demande est-ce que vous avez vraiment raison de venir faire tout ça tu peux me répondre je peux répondre je peux répondre je peux répondre oui oui alors monsieur 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 vous voyez ça oui oui on te suit là mais on te suit très bien ok ok par rapport à ce que la main vient de tenir là bon pour moi je pense que c'est des déclarations que toute personne amoureuse dans un début de relation peut se permettre dans le fond maintenant dans le fond à ce qui concerne l'exposition sur les réseaux sociaux je vais d'abord vous dire c'est pas moi qui ont pris cette relation qu'il exposait sur les réseaux sociaux exposer l'exposition sur les réseaux sociaux de cette relation c'est pas moi il m'a dit moi je suis pris parce que avant que certains ne soient exposés sur les réseaux sociaux elle et moi on était déjà quand même quand sa personne était au courant c'est quand on revient de son village quand même elle avait publié les photos je l'étais au courant c'est ma famille qui m'appelait on m'a dit qu'elle a publié machin machin mais jusque là moi je ne voyais pas de problème en tant que tel je me disais que c'est ça parce que moi je n'étais pas je ne suis pas un homme de réseaux sociaux je ne connaissais pas les histoires des clashes le mot là j'ai appris ça à étendre avec elle pour moi ma relation pour moi c'était une relation ordinaire ordinaire qu'un homme et une femme peuvent avoir ce n'était pas une relation spéciale ce n'était pas une relation où j'étais avec une femme qui était vraiment qui avait de l'or et tout et tout mais non pour moi c'était une relation normale tout on peut dire non elle est une femme c'est quand ça allait dans tous les sens dans les réseaux sociaux que je me suis rendu compte que je me suis retrouvée avec la mauvaise personne bien sûr avant j'ai connu des femmes après j'ai connu des femmes pourquoi toutes ces femmes ne sont pas sur les réseaux sociaux il n'y a que elle et moi qui sommes sur les réseaux sociaux elle n'a pas été une femme terriblement extraordinaire pour moi sans doute qu'on l'a dénigré donc c'est pas moi qui a mené cette histoire sur les réseaux sociaux c'est elle-même qui a pris cet engagement mais pour moi ça n'était pas trop avant que je ne sache que tout ce qu'on disait c'était parti en Europe et tout et tout et tout moi c'était normal moi je me disais qu'il n'y avait pas de problème en ça elle assumait la relation parce que c'est pas quand même possible pour une femme d'atticher son nom bon si elle attiche son nom peut-être c'est parce que elle est elle veut faire sa beau monde donc elle est amoureuse et tout et tout moi je n'avais pas vu de mal en ça je n'avais pas vu de mal en ça mais là c'est ce qui sortait derrière ce qui sortait derrière ça qui était déjà mauvais mais néanmoins je ne voulais même pas évoquer ça parce que toute femme peut se permettre de faire des erreurs c'est pas parce que une femme a fait une erreur qu'elle est mauvaise qu'elle est bien souillée que le monde doit la réjeter non tout le monde connaît que depuis qu'elle est venu s'installer parce que l'une des raisons pour laquelle aussi j'avais accepté elle m'avait dit qu'elle vienne s'installer définitivement au Cameroun moi je ne cherche pas une femme vivant je ne cherche pas des femmes vivant en Europe sinon elle est bonne je ne devais pas être enceinte parce qu'elle m'avait dit qu'elle est partie de la Suisse pour s'installer au Cameroun si je cherchais une femme qui vivant en Europe je ne devais pas mettre avec elle sachant que peut-être qu'elle ne peut plus aller s'installer à l'Europe c'est aussi un événement parce que je me suis dit étant donné qu'elle est enceinte que peut-être l'enfant ne peut pas grandir à côté de ses deux parents ce qui n'a pas été le plus que connaît il y avait toutes ces d'un stic là et tout le monde connaît que je ne veux pas protéger le nombre de mois que j'ai mis avec elle de devant le nom d'un homme qui a mis le nombre de mois Lambert Lambert d'accord je n'ai pas fini je n'ai pas fini ok merci pour la réponse je lis encore une de ses publications on va revenir sur l'enfant coucou je suis le prince chopard avec à Emmanuel Josselin je suis née le 11 juillet 2020 à 12h05 à Yaoundé avec 3 kilos 300 grammes ma maman n'a pas souffert longtemps cacres de contraction intense je voulais même sortir dans la voiture en plein carrefour oui parce que je suis un super star je lis ce qu'elle a écrit n'est pour qu'on parle de moi je suis Emmanuel Dieu est avec nous maman et moi bisous la question que j'arrive à poser là je me dis toujours que ce sont pas tu veux me poser la question comment il doit que tu dois que tu es là tu veux me poser la question il est 7h du matin non ? donc si toi tu dors tu t'ouvres à 12h sache que je dors j'ai arrangé mes heures donc toi même tu dois à quel moment tu viens regarder mon direct toi même tu dois à quel moment les questions les questions que je devrais poser à toi mais comme tu en fais partie elle a dit dans sa télévision que vous vous êtes séparés parce que elle ne voulait pas que l'enfant porte ton nom ou bien qu'il soit reconnu c'est qui Abega ? Abega qui a mis dans le nom qu'elle nous a dit qu'elle a posé ? c'est mon nom c'est mon nom je m'appelle Yeni Abega Jean Lambert je m'appelle Jean Lambert comment ça se fait qu'elle dise qu'elle n'a pas voulu parce qu'elle a un patrimoine tu voulais mettre la main sur ça la question qui me revient qu'est-ce qui a causé votre rupture ? Non, attends s'il te plaît la mère je vais t'aider avant d'arriver sur la rupture la mère qu'est-ce qui explique que cette publication qui date de Facebook après l'accouchement l'enfant a ton nom et qu'aujourd'hui l'enfant n'a pas ton nom ça veut dire quoi cet enfant a plusieurs identités ? Le problème qui s'est posé à ce moment-là c'est ce que je dis que jusqu'à ce moment jusqu'à cette période elle et moi on n'avait pas de problème donc on n'avait pas de raison de l'exposer concernant l'enfant c'est pour ça c'est pour ça que je suis au courant la mère essaie d'être écoute-moi la mère s'il te plaît essaie d'être fou sur la réponse écoute-moi j'ai dit quand j'étais au courant que cette histoire était que nous tous nous avons dans la farine la loi camornaise autorise l'adoption c'est peut-être la façon que ça s'est passé qui fait en sorte qu'une action pénale soit susceptible d'être engagée au niveau de la falsification des partis et tout et tout et tout et tout sinon là je me dis du point de vue juridique maintenant quand je découvre qu'elle n'est pas enseigne je ne peux pas la trahir parce que nous sommes dans une relation donc on n'a pas de problème j'adhère au conseil elle me dit elle m'attribue la paternité pour les publications que vous voyez là et puis jusqu'à ce moment je n'avais pas de problème elle pouvait se permettre de faire les publications l'enfant va porter mon nom le problème commence entre elle et moi parce que j'ai dit bon puisqu'on allait elle là et qu'il y avait les projets de mariage parce qu'il n'était pas là machin 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 ça me faisait miroiter c'est vraiment la mûrie des cours qu'on me met on me dit informé qu'elle ne peut pas se marier parce qu'elle est elle est de vous quand on appelle le pasteur on appelle les recherches moi monsieur tous ces sujets carrières on est parti même à la cathédrale on a des yeux de secrément de cent de cent de billes là-bas on a elle ne peut nous tirer à partir donc on faisait des comparatifs du mariage sachant que elle n'est pas ce mari tout cet argent est allé dans l'eau si l'envers est-ce que le mariage est-ce que le mariage l'envers l'envers s'il te plaît s'il te plaît tiens tiens jolons attends 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 c'est que je lui dis que puisqu'il y a déjà l'enfant on ne peut plus faire marcher tu m'attribuer la part de l'enfant je reconnais l'enfant et puis ça reste il y a des couples qui vivent avec des des secrets plus grands que ça maintenant on arrive à un problème que le projet de maths ce n'était même pas l'enfant il y a il y a un C'est parti.